Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'équilibre chimique dans laquelle je vais présenter comment déterminer expérimentalement une constante d'équilibre. Je vais commencer donc d'abord par présenter la méthode générale qui permet donc de déterminer expérimentalement une constante d'équilibre. Donc pour pouvoir déterminer une constante d'équilibre associée une réaction, on va d'abord chercher à identifier donc qu'est-ce qu'il va falloir mesurer dans notre système pour pouvoir accéder à l'avancement final. Donc plusieurs possibilités. Si on est en présence d'ions, on va pouvoir faire une mesure de conductivité sigma. Si on est en présence d'espèces colorées, on va pouvoir mesurer l'absorbance A. Et si on est en présence d'une réaction acide base, on va pouvoir mesurer le pH de la solution. Une fois qu'on a identifié la mesure à effectuer, on va suivre la méthode suivante qui consiste tout d'abord à réaliser plusieurs mélanges en variant les quantités de matière des réactifs pour chaque mélange. Et ensuite on mesure la grandeur qu'on a choisi, donc sigma A ou le pH. On en déduit XF et les concentrations de chaque espèce à l'équilibre. Et ensuite, il suffit donc de faire le calcul de la constante à partir de la loi d'action de masse qui permet donc de connaître sa valeur. En général, comme on a fait plusieurs mélanges, on considéra que la valeur de la constante correspond à la valeur moyenne des constantes obtenues pour chaque mélange. Voyons un exemple donc avec le cas du complexe Thiosenato-Fer3. Donc l'équation est la suivante, Fe3+, plus Scn-, qui donne FeScn2+. Donc je vais ici avoir un complexe qui est coloré, qui est même rouge-100, donc très foncé. Et donc je vais d'abord déterminer son spectre. Le spectre est le suivant. Alors il y en a deux sur le graphique. En fait, le premier ici en bleu correspond à Fe3+, et le deuxième ici en rouge correspond à FeScn2+. Je vais donc me placer dans une zone où seul FeScn2+, absorbe. Et comme il est d'une couleur très foncée, en fait, je vais même me placer à une longueur d'onde relativement éloignée par rapport au pic pour ne pas avoir de mon colorimètre qui sature. Donc je vais me placer à une longueur d'onde de 605 nanomètres. Et donc pour pouvoir en déduire la valeur de Fe2+, il va d'abord falloir que je détermine le coefficient de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration FeScn2+. Donc je commence en fait par déterminer une droite d'étalonnage. J'ai préparé des solutions en faisant en sorte de considérer qu'ici que ma réaction en fait est quasiment totale. C'est-à-dire que je peux considérer que tous les Fe3+, qui ont été introduits dans le récipient, en fait, sont sous forme de Fe... ont réagi avec SCn- et sont sous forme de FeScn2+, et qu'il n'y a plus de Fe3+, libre dans la solution. A partir de ça, je vais pouvoir tracer, mesurer l'absorbance à la longueur d'onde de 605 nanomètres, qui sont les points qui sont représentés ici. Je vois que mes points sont alignés. Je peux donc déterminer la droite correspondante à ces points, qui me donne ici donc le coefficient de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration C. J'ai donc, d'après la loi de Berlambert, l'absorbance à 605 qui est égale à K605 fois la concentration FeScn2+, et je vais donc pouvoir en déduire la quantité de matière de FeScn2+, qui sera donc A605 fois V sur K605. A partir de ça, maintenant, je réalise différents mélanges. Donc, je pars de solutions qui ont des concentrations Fe3+, et Scn- de 2,10-4 mol par litre, et je fais les mélanges suivants, avec donc 10 ml de Fe3+, 10 ml de Scn-, 10,15, 10,20, 10,25 et 20,25. A partir donc de ces volumes, je peux en déduire les quantités de matière initiales en Fe3+, en Scn-, et pour chaque mélange, je mesure l'absorbance correspondante. A partir de ça, donc, je vais pouvoir maintenant étudier la réaction de manière générale. Donc, tableau d'avancement avec N1, N2, 0, N1-X, N2-X, X, et N1-XF, N2-XF, XF. Ici, j'ai un équilibre, donc je sais que je n'ai pas de réactif limitant. Et donc, le volume du mélange sera égal à V, qui est égal à VFe plus VScn. J'ai des volumes différents à chaque fois. Et à partir de ça, je vais donc pouvoir en déduire les concentrations et l'équilibre, en faisant la quantité de matière de Fe3+, sur V, la quantité de matière de Scn- sur V, et la quantité de matière de FeScn- sur V. Et ce que j'obtiens donc Fe3+, à l'équilibre, qui est la valeur suivante, enfin l'expression suivante, Scn- équilibre, et FeScn2+, à l'équilibre. Ensuite, une fois que j'ai donc maintenant mes expressions, je vais pouvoir appliquer ma loi d'action de masse, qui me dit que j'ai donc la concentration à l'équilibre de FeScn2+, sur la concentration Fe3+, à l'équilibre, sur fois la concentration Scn- à l'équilibre, qui est donc la loi d'action de masse qui est exprimée ici avec l'expression de la constante. J'ai déterminé FeScn2+, à l'équilibre, FeScn2+, Fe3+, et Scn-. J'ai donc Kt, qui est égal à Xf sur V, sur N1-Xf sur V, fois N2-Xf sur V. Je vais pouvoir simplifier 2V ici, ce qui va faire que je vais pouvoir passer un V en haut de l'autre côté, et j'aboutis à Kt, qui est égal à Xf fois V, sur N1-Xf, sur N2-Xf. Xf ici correspond à la quantité de matière de N FeScn2+, à partir de ma droite d'étalonnage. J'avais trouvé une relation qui liait l'absorbance à Xf, donc je vais pouvoir utiliser les valeurs obtenues ici, et j'obtiens le graphique suivant. J'ai Xf ici en bas, et j'obtiens les valeurs de constante, qui sont les points qui sont représentés ici. Donc je vois que mes points sont dans une zone ici entre 500 et 700, donc en termes de précision, la précision est relativement faible, et donc si je détermine la valeur moyenne de ces points, j'obtiens 599. On peut donc dire ici que la constante de cet équilibre est environ de 600.